merci seigneur dieu merci jésus seigneur merci papas bondier nous te bénissons père pour la vie que tu nous donnes pour la santé que tu nous donnes nous te rendons grâce parce que tu es un dieu fidèle tu es un dieu qui est bon qui pourvoit à nos besoins merci mon dieu pour la fidélité et avant de commencer c'est temps de prière nous voulons prier pour jacob de varieux qui est dans le coma artificiel seigneur nous réclamons ton sang précieux sur lui ton sang qui avait coulé à la croix de Golgotha seigneur tu étais mort ton sang avait coulé pour cet homme voilà pourquoi je viens réclamer ta grâce seigneur toute façon si tu devais regarder à nos oeuvres personne ne subsisterait seigneur il n'est pas plus pécheur que les autres voilà pourquoi je viens réclamer son rétablissement seigneur je viens réclamer dans le précieux nom de jésus son rétablissement rétablis ton enfant seigneur rétablis-le au nom des justes je réclame la santé pour lui fortifie sa famille seigneur je demande que tu le relèves pour qu'il ait encore cette occasion de témoigner de ton amour de te connaître et de te servir seigneur au nom des justes et pendant ces temps de pandémie nous prions pour toutes nos familles pour tous nos bien-aimés qui sont malades et nous réclamons la protection de tous nos bien-aimés qui sont dans l'église Seigneur couvre tous nos bien-aimés avec le sang de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nous voulons penser aussi à la sœur Flochati qui doit être soignée Seigneur merci de le guérir de renouveler son cœur de rajouter encore quelques années à sa vie nous lui avons tout esprit de mort qui traîne actuellement avec cette pandémie Seigneur étant que ton église tu as dit que tu nous as donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire cela veut dire que nous avons le pouvoir sur cette pandémie voilà pourquoi j'arrête cette quatrième vague je déclare au nom de Jésus elle va avorter au nom de Jésus Satan tu ne prendras pas la vie des enfants de Dieu dans le nom de Jésus tout esprit de mort en Martinique en Guadeloupe en Afrique dans le monde est lié toi esprit de mort nous t'arrêtons nous avons autorité sur toi et nous te montrons les sangs de Jésus qui est de mort en France qui est l'occasion pour les enfants et nous nous avons le monde cari-yanda-baba-baba-baba-baba cari-yanda-baba-baba-baba-baba-baba sakarabana-baba-baba-baba-baba-baba-baba yukuru-baba-shikarababa-shikiribasundurukanda yeterimana-yanda-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba- que je n'ai jamais prêché le contre-coup des jeunes de puissance même pas de jeunes de prière de puissance le contre-coup et je vais vous expliquer pourquoi je parle de contre-coup que ce que j'attends par le contre-coup que permettez que j'aille d'abord que j'aille d'abord à lumière la lumière pour éclairer et sûrement alléluia voilà merci bien aimé pour hier j'avais fait une erreur hier j'avais fait une grosse erreur qu'est ce que je fais j'ai avant hier soir j'ai bu beaucoup de verre d'eau chaude parce que je n'aime pas tousser j'ai tous très peu gloire à dieu mais mais comme j'ai perdu plus de 20 kg avec droit mon estomac s'est rétrécie et quand vous toussez c'est le vent le bas ventre ça me faisait très mal à l'estomac et j'ai eu la mauvaise idée de prendre des verres d'eau chaude pour libérer la gorge et en fin de contre cela a brûlé ma gorge a brûlé mes cordes vocales c'était une très mauvaise idée et ce qui fait que hier je me suis réveillé j'avais la gorge qui a gonflé il y avait comme un truc qui traînait là et j'avallais difficilement la salive c'était vraiment désagréable et voyez et normalement je suis à la fin je suis à la fin de ma période difficile alors et cela m'a beaucoup embarrassé ma petite soeur finalement m'a appelé petit frère alors pour lui fallait aller aux urgences ah oui pour lui fallait que j'aille aux urgences et je connais les urgences on s'occupe pas des gens vraiment on s'occupe pas vraiment des gens on vous est vous perdez quatre heures à cinq heures et après vous fait une ordonnance et vous rentrez parfois malade plus malade que quand vous êtes quand vous êtes venu alors j'ai eu un médecin par docteur lip sur internet je lui expliquais il m'a dit que mes cordes vocales étaient irritées il m'a donné des antibiotiques à acheter et des anti-inflammatoires je n'ai même pas eu à lui apprendre les anti-inflammatoires que ce matin la voix était déjà normale voyez donc c'est pour cela j'ai préféré passer une vidéo j'ai préféré passer une vidéo je me suis dit si les gens m'entendent en train de parler avec une telle voix que j'avais hier ils allaient penser aux catastrophes même ma soeur est pensé aux catastrophes il pensait que j'avais des problèmes respiratoires tout cela alors que c'était pas du tout ça donc c'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai passé cette vidéo amen mais cette vidéo a fait du bien à beaucoup des gens le contre coup des prières puissantes ou des jeûnes c'est quoi un contre coup dites vous toujours nous prions nous luttons contre des puissances voyez c'est ce que nous oublions en premier lieu le combat que nous menons n'est pas un combat charnel mes amis et ça les chrétiens donnez je t'avais dit qu'à cette heure là je suis en direct toujours renseigneur donc nous devons prendre conscience le combat que nous menons est un combat spirituel notre adversaire il est invisible nous nous sommes des êtres charnels et nous combattons des esprits qui sont pas physiques donc cela veut dire que notre votre adversaire vous n'allez pas les voir rarement vous allez voir un démon en train de vous combattre en personne parce que ils n'ont pas de corps vous comprenez vous comprenez et ces démons manipulent les gens qu'ils contrôlent pour nous nuire il peut manipuler il peut manipuler ton voisin il peut manipuler ton propriétaire il peut manipuler ton époux il peut manipuler il peut manipuler ta femme il peut manipuler tes enfants donc j'aimerais bien que vous puissiez vous centrer sur la réalité du combat spirituel parce que le manque de discernement est fait que nous nous trompons des des combats et nous nous trompons d'ennemis supposons que j'ai un collègue qui pratique l'occultisme ou bien tu as un collègue qui est framaçon et qui n'a rien contre toi mais ce collègue par exemple bon je donnerai un autre exemple simple tu habites un quartier qui est contrôlé par un sorcier je connais un un frère un ancien de la Guadeloupe qui habitait un quartier qui était contrôlé par un sorcier indien je donnerai pas plus de précisions alors cet ancien commençait à prier tout le soir pour le quartier et cela gênait les activités de ce sorcier qui contrôlait ce quartier depuis des années le résultat ce sorcier lui a fait la sorcellerie et l'a attaqué fort et pendant que nous faisions la délivrance l'esprit l'esprit de sorcellerie de cet homme a dit ces prières me dérangent ces prières me dérangent ces prières et voilà un homme qui n'a rien fait du mal qui était en train de prier pour un quartier mais il ne savait pas que son voisin était un sorcier qui dominait le quartier alors comme les prières de cet homme dérangeait son voisin son voisin a commencé à chercher à l'envoûter à détruire son couple à détruire sa famille vous voyez parfois vous avez un voisin qui se fâche contre vous parfois vous avez quelqu'un dans la famille qui ne vous supporte plus parce que vous êtes chrétien parfois vous avez des collègues même le patron qui vous licencie quand vous allez travailler dans un restaurant vous êtes un chrétien vous ne savez pas si le patron fait de l'occultisme pour attirer les clients moi je vous donnerai le témoignage de un de mes cousins un de mes cousins qui est au Congo il voulait se lancer dans le diamant alors il est allé dans notre village au Congo pour chercher les diamants alors comme mon arrière grand-père ou mon oncle le petit frère de ma de ma mamie qui est au Kassai faisait du diamant aussi alors le grand-père lui dit viens avec nous je vais te montrer comment chercher le diamant mais lui mais lui il était un homme de prière ils ont fait une semaine en cherchant les diamants ils n'arrivent plus à trouver parce que lui la nuit quand il priait il y est les démons et le matin son grand-père lui dit mais tes prières nous gênent toi parce que ils font la sorcellerie pour trouver les diamants d'une manière occulte alors le fait que il a accepté que son petit-fils qui était mon cousin Nico soit avec eux Nico prie toutes les nuits alors il les a entendus en train de parler entre eux il faut renvoyer ces garçons là parce que ces prières empêchent nos affaires de fonctionner on trouve plus le diamant mais il faut le renvoyer toi tu as amené ton petit-fils là qui est là mais le monsieur avec ses prières là bloque nos nos sorcelleries il faut le renvoyer et il m'a dit Bishop Eli Chipamba son grand-père lui a dit Nico s'il te plaît on veut plus de toi ici tu peux rentrer à Kinshasa parce que ça fait une semaine que tu es avec nous nos affaires sont bloquées donc c'est ça le combat spirituel dans ce monde personne n'est neutre dans ce monde personne n'est neutre tu vas chercher un travail ton frat-maçon ton patron est un frat-maçon tu ne sais pas parfois c'est le médecin qui va t'opérer qui est frat-maçon tu ne le sais pas on vit dans un monde nous sommes toujours en train de de lutter contre les virus mais il n'y a pas que le virus il y a pire que le virus les démons qui détruisent les hommes qui détruisent des familles qui détruisent des foyers mais le manque de discernement fait que nous les chrétiens nous nous trompons des ennemis parfois celui qui t'embête là n'est pas ton ennemi celui qui t'embête là n'est pas ton ennemi mais c'est le démon qui est en lui qui les manipule qui met la haine dans son coeur voilà pourquoi jésus a dit priez pour vos ennemis priez pour eux parfois parce que parfois la plupart de nos ennemis ne sont pas nos ennemis ce sont simplement des victimes que les démons manipulent pour nous nuire écoutez moi bien la plupart des gens qui vous combattent qui vous haïssent ne sont pas vos ennemis ta tante n'est pas obligatoirement ton ennemi ton collègue n'est pas obligatoirement ton ennemi et des fois il a un esprit du monde un esprit de haine qui les manipule pour te combattre je vous donnerai un exemple vous savez les hommes aux antilles vont à gauche à droite il y avait un monsieur il trompait sa femme mais il retombait toujours sur ses deux pieds il restait toujours avec sa femme jusqu'à ce qu'un jour il a trompé sa femme avec une sorcière écoutez bien jusqu'à ce qu'un jour il a trompé sa femme avec une sorcière et la sorcière l'a charmé et cette fois-ci et cette fois-ci ce grand bonhomme qui déchirait le coeur des femmes est tombé dans un guet-apens il n'arrivait plus à se passer de la sorcière vous savez quand vous faites l'amour avec une sorcière qui pratique les choses occultes il vous donne de plaisir satanique c'est à dire que avec un être normal tu as le plaisir mais quand c'est un plaisir qui vient des démons et c'est plus intense c'est plus diabolique et c'est intense et des fois tu ne peux plus le trouver dans une autre famille dans une autre femme même dans ta femme tu retournes comme ça tu ne ressens pas la même sensation voyez toi tu ne connais pas ces choses-là mais tu constates que quand tu es avec telle fille qui a ces démons de sexe ça se passe tellement bien et quand tu rentres à la maison avec ta femme c'est pas la même chose alors cet homme-là a commencé à découcher à découcher à vouloir divorcer il a perdu la tête il était charmé et envoûté sa femme qui était sœur en Christ qui manquait le discernement a commencé à réagir avec agressivité a commencé à réagir à vouloir la sécouer a commencé à réagir d'une certaine manière jusqu'à ce qu'un jour pendant la prière le seigneur a mis à nu il s'est rendu compte que son mari n'était pas aussi méchant qu'elle ne le pensait mais son mari a été envoûté son mari a été charmé envoûté donc ce mari a été victime de la sorcellerie qu'il fallait le délivrer et c'est là qu'elle a compris qu'elle s'est trompée d'adversaire elle en voulait à son mari elle voulait divorcer elle agressait son mari alors qu'elle n'avait pas affaire à son mari elle avait affaire à un esprit de charme qui s'est caché derrière donc avant de commencer cet enseignement je voulais vraiment souligner le fait qu'on ne doit pas se tromper d'adversaire et de combat le combat est avant tout spirituel des fois le voisin te cherche la bagarre ne répond pas n'accepte pas de rentrer dans les armes charnelles ne tombez pas dans les armes charnelles un dernier témoignage j'aimerais vous parler d'une femme qui avait son mari qui pratiquait la foi maçonnerie son mari l'aimait l'adorait jusqu'au jour où elle a accepté jésus elle est venue dans mon église elle est venue dans mon église parce qu'elle voulait qu'on puisse délivrer ses enfants ses enfants étaient intelligentes et brillants quand il fallait passer l'examen ses enfants avaient toujours des maux de tête des maux de tête atroces qui faisaient qu'ils ratent elles rataient tous leurs examens mais des enfants hyper intelligents et quand j'ai imposé les mains à ces enfants il a été triste de constater que les enfants avaient des démons qui portaient le nom de leur père et j'ai tout de suite compris que c'est le père qui envoûtait les enfants j'ai dit ça à sa femme et le comportement du père à la maison a changé le père commençait à faire comprendre à sa femme écoutez va prier partout où tu veux sauf chez Bishop Eli va prier partout où tu veux sauf chez Bishop Eli parce qu'il est lui-même il savait qu'il a été démasqué chez Bishop Eli alors il encourageait sa femme d'aller partout j'ai dit à sa femme c'est toi de décider si tu veux l'obéir c'est ton problème sa femme a refusé et son mari est devenu méchant avec elle aujourd'hui je vous parle ils sont divorcés mais c'était son propre mari et je connais encore une autre soeur elle faisait tout le temps de fausses couches elle tombe en sept trois mois fausses couches elle tombe en sept quatre mois fausses couches elle tombe en sept plus de neuf fois son mari est un homme politique pour son pouvoir et sacrifier les embryons il était loin dans l'occultisme mais la femme ne savait pas et il fallait que cette femme-là vienne un jour pour chercher la délivrance pour qu'on découvre les bien-aimés le combat que nous menons est un combat spirituel arrêtez de voir les choses terre à terre des fois tu as un collègue qui ne te supporte pas qui te cherche des problèmes il faut comprendre de quel côté il est ou tu as un voisin qui cherche des histoires inutilement ne tombe pas dans le panneau si tu as le discernement tu comprendras quel est l'esprit qui l'anime parfois nos prières dérangent même des gens tu peux habiter au deuxième étage le fait que tu pries celui qui est au premier étage est délivré celui qui est en haut ressent le feu sous ses fesses sous ses pieds toi tu es ici tu pries les sangs de Jésus les sangs de Jésus sur ce bâtiment les sangs de Jésus alors celui qui est en haut là ça peut être un marabout tu ne sais pas le feu le bruit et c'est normal il va commencer à faire du bruit de tapage de ceci c'est un combat spirituel mes amis alors on va lire Luc chapitre 37 Luc chapitre 37 le lendemain lorsqu'ils furent descendit de la montagne une grande foule vint au devant de Jésus et voici du milieu de la foule un homme s'écria maître je t'en prie porte les regards sur mon fils car c'est mon fils unique un esprit le saisit et aussitôt il pose des cris et l'esprit l'agite avec violence le fait écumé et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé j'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu race incrédule et perverse répondit Jésus jusqu'à quand serais-je avec vous et vous supporterais-je amène ici ton fils bon voilà la clé du passage ce que j'appelle le contre-coup amène ici ton fils le verset 42 comme il s'approchait comme Jésus s'approchait comme il s'approchait verset 42 Luc 9 42 comme il s'approchait les démons le jeta par terre voilà un contre-coup voilà un contre-coup d'une prière quand Jésus s'approche ou quand toi tu t'approches de Jésus les démons quand il est désespéré il va chercher à te faire du mal il va essayer de contre-attaquer comme Jésus il s'approchait de cet enfant les démons le jeta par terre et l'agita avec violence mais Jésus menaça l'esprit impur guéri l'enfant le rendit à son père et tous furent frappés de la grande de la grandeur de Dieu j'aime bien ce passage qui dit comme Jésus s'approchait quand Jésus ne s'approchait pas de cet enfant tout allait bien il paraissait bien il piquait pas des crises mais comme Jésus s'approchait les démons s'est rendu compte que Jésus s'approchait il a dit il faut que je frappe l'enfant il faut que j'essaye de le tuer avant que Jésus ne le sauve alors le démon dit bien il le jeta le démon le jeta par terre le démon l'agita avec une violence terrible que faites-vous vous savez des fois lorsque nous jeûnons nous prions nous nous approchons de Jésus mes amis nous nous approchons de Jésus par le jeûne et la prière et dites-vous que lorsque vous jeûnez et vous priez vous vous approchez de Jésus et quand les démons qui vous maintiennent dans la captivité prend conscience que tu es en train de t'approcher de Jésus il va essayer de te jeter quelque part de te jeter dans un problème il va s'agiter comme on dit dans les désespoirs il va faire les derniers espoirs les dernières forces quand un esprit mauvais est acculé il sort ses derniers griffes vous comprenez et malheureusement des fois nous nous attendons pas à un tel contre-coup très souvent on s'attend pas à un tel contre-coup regardez Jésus a gêné 40 jours la tentation était un contre-coup pendant 40 jours tout allait bien Jésus gêné il adorait Dieu tout allait bien et lorsqu'il est arrivé à la fin et qu'il devait remporter la victoire Satan est venu pour annuler le jeûne de Jésus Alléluia un instantanément il s'est passé 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 il n'est vraiment en retard Satan est venu pour tenter Jésus dans le but d'annuler sa prière, dans le but d'anerre-dire. Mais qu'est-ce que le nenni a fait ? Vers la fin du jeûne, il m'a envoyé quelqu'un qui avait le virus, m'attaqué. L'ennemi a utilisé quelqu'un. Et quelque part, j'ai ouvert une porte. Vous voyez, la Bible dit qu'aucun malheur n'atteint le juste. Aucun fléau ne t'atteindra. Tu n'auras pas peur de la contagion et de ses ravages. J'avais eu un ancien au téléphone qui a voulu me faire comprendre. Bishop, bien que tous ceux que tu prêchais, me tu as attrapé le coronavirus. Eh bien oui, j'ai l'attrapé. Mais cela ne fait pas que la parole de Dieu est nulle. La parole de Dieu reste vérité. Si je l'ai attrapé, c'est parce que j'ai ouvert une porte. Je n'aurais pas dû, pendant le jeûne, accepter d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas dû. Et je ne ressentais même pas ça. Mais j'ai agi plutôt par sentiments. Voyez comment nos sentiments, comment l'ennemi utilise notre gentillesse, comme on dit, soyez gentils, mais avant tout, soyez pridents. Soyez gentils, mais avant tout, soyez pridents. Non, parce que les gens peuvent utiliser ta gentillesse pour te piéger. Les gens peuvent utiliser ta gentillesse pour entrer dans ta voiture et t'agresser. Les gens peuvent utiliser ta gentillesse pour te coincer. Alors moi, voyez, et quand je commençais à sentir que je n'allais pas bien, je me suis dit, j'arrête mon jeûne ou pas. Je dis, non, jamais j'arrêterai mon jeûne. Satan, tu seras dessus. Donc il y a parfois des contre-coups. Satan est venu faire un contre-coup le 40e jour du jeûne de Jésus, mais Jésus a tenu ferme et il a échoué. Vous pouvez être là en train de jeûner, par exemple, pour votre mariage. Vous dites, Seigneur, je veux que mon mariage aille mieux. Je veux que mon mari change. Mais parfois, vous ne savez pas quelles sont les choses occultes que ton mari a fait dans sa vie. Parfois, les hommes ne disent pas tout. Parfois, les hommes ne disent pas tout. Vous ne savez pas quoi il a touché. Vous voyez ? Mais toi, tu es en train de prier pour ton mari avec un cœur sincère. Mais il y aura un moment donné où quand tes prières sont trop puissantes ou ton jeûne est puissant, les démons qui sont dans ton mari vont l'agiter violemment. Les démons qui étaient dans l'enfant l'agitaient violemment. Nous avons toujours tendance à penser que plus on s'approche de Dieu, plus ça doit aller. Plus on s'approche de Dieu, moins il y aura d'attaques. Mais regardez là, plus Jésus s'approche de l'enfant, c'est en ce moment-là que le démon l'a jeté. Le démon se permet de l'agiter. Mais cela est un bon signe. Cela est un bon signe. Jésus a pris autorité sur le démon. Il a délivré l'enfant. Vous voyez la réaction de Jésus. Quand l'ennemi contre-attaque, Jésus prend autorité. Mais malheureusement, nous, lorsque l'ennemi contre-attaque, on se décourage. Lorsque l'ennemi contre-attaque, on se met à douter. Lorsque l'ennemi contre-attaque, quand nous avons les contre-écoups, on se met à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jésus est avec moi ? Est-ce que Dieu est avec moi ? Je suis à 37ème jour, après 40 jours de jeûne. Seigneur, j'attrape coronavirus. Est-ce que tu es avec moi ? Vous voyez, il y a toujours une explication. Alors, j'aimerais vous dire, des fois, tu pries pour cet homme-là, et cet homme-là fait un pacte avec un démon, tu ne le sais pas. Donc, toi, tu pries pour ton mari, pour qu'il aille mieux, mais tu ne sais pas que tu entres indirectement en conflit avec ces démons qui contrôlent sa vie. et vous allez voir, un moment donné, si le démon est trop acculé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jeter ton mari dans une colère, il va jeter ton épouse dans une colère, il va jeter ton associé dans une colère. Inexplicable. Il va l'agiter avec violence. Mais cela ne veut pas dire que tes prières n'ont pas marché. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que tu as gêné pour rien. Cela veut dire simplement que tes prières sont efficaces et ça dérange l'ennemi. L'ennemi est désespéré. Il donne son dernier coup. Il fait sa dernière tentative. Alléluia ! Alors quand vous avez des contre-attaques, quand l'ennemi s'agite, vous savez, moi j'ai eu des menaces jusqu'à l'église de la Guadeloupe. L'ennemi a attaqué, veut même détruire l'église de la Guadeloupe. Et j'étais là, hier j'étais assis c'est le jour le plus lourd. Le plus lourd de ma vie. Et j'ai eu quelqu'un là dont j'ai dû bloquer son téléphone parce que la personne est heureuse que de tels problèmes m'arrivent. Elle est heureuse. C'est terrible. Croyez-moi aujourd'hui, quand un problème t'arrive, un malheur t'arrive, il y a des chrétiens qui vont prendre la champagne. Les chrétiens aujourd'hui ont une amertume et une méchanceté déguisées. parfois en face de vous, il vous sourit, il ne vous dit rien. Mais le jour où vous avez des problèmes graves, c'est le moment qu'ils trouvent vous favorable pour vous régler leur compte. pour ouvrir leur cœur d'amertume. C'est ça aujourd'hui les chrétiens. Voyez, Joseph aurait pu dire à ses frères, vous voyez, vous mourrez de faim. Vous m'avez trahi, non ? Vous voyez maintenant là où vous êtes ? Vous m'avez trahi ? Vous voyez comment Dieu vous a confondu ? Mais non, Joseph n'avait aucune amertume. Joseph a dit si Dieu a permis que vous me trahissez, c'était pour qu'aujourd'hui je vous sauve. C'est ça l'amour. Mais les gens qui ont l'amertume, qui ont la haine, qui ont un cœur rempli, pendant que vous êtes en deuil là, ils vous rappellent les choses. Ils vous rappellent. Tu as vu, tu aurais dû faire ça, tu m'avais dit ça, tu as vu, tu m'as toujours parlé comme ça. Mais est-ce que c'est le moment d'accabler quelqu'un qui est déjà accablé ? Même si tu as ton cœur rempli, est-ce qu'il n'y a pas un moment plus opportun pour régler ces choses-là ? J'ai eu deux personnes qui m'ont fait ça. Deux personnes. Oh, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. J'étais même choqué. Tellement choqué que je ne pensais pas que ces deux personnes étaient comme ça. des gens dont j'ai... Je les ai pardonnés, bien sûr. Je les ai pardonnés. Quand même votre ennemi est en deuil ou en souffrance, ce n'est pas le moment de l'achever, mes amis. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Donc, on revient à ce que je disais. On constate que plus Jésus s'approche de cet enfant possédé, le démon l'a jeté par terre. Au lieu qu'il soit guéri, au lieu que le garçon ressente la paix, le démon a pris les garçons et l'a jeté par terre. Je ne sais pas quel genre de chute que ce garçon a fait. Sûrement, ça devait être une chute spectaculaire. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner. ne vous laissez pas impressionner par les démons. Jésus ne s'est pas laissé impressionner. Il s'est appuyé sur la parole. Il savait qu'il avait autorité et il a pris autorité sur le démon et le démon est parti. Le démon a arrêté son cinéma. Mais l'horreur que moi et toi nous faisons, l'horreur que moi et toi nous faisons, quand les démons s'agitent avec violence ou les démons jettent quelqu'un par terre. Nous nous approchons de Dieu. Nous nous rapprochons de Dieu. Tu es en train de gêner. Plus tu te rapproches de Dieu et tu te rends compte que la situation s'empire. au lieu que ça s'améliore s'empire. Tu jeûnes pour que ton couple soit guéri. Tu te rapproches de Dieu et tu vois ton mari amène une lettre de divorce. Il dépose sur la table. Tu vois que ta femme amène un courrier de divorce. Il dépose sur la table. Alléluia. Alléluia. Il te pose sur la table. Mais il ne faut pas que cela t'impressionne. Il ne faut pas que cela te décourage. Et parfois on se dit mais à quoi a servi ton jeûne ? Moi hier ça me dit lorsque j'ai eu la conférence Zoom j'ai entendu une personne parler ça m'a cassé mon jeûne. Je me dis mais pourquoi je gênais ? Je dis Seigneur je ne peux pas faire plus. Je ne savais pas que c'était le contre contre coup du diable. Mais c'était hier simplement que la nuit je commençais à adorer à adorer à louer le Seigneur le Saint-Esprit m'a dit ressaisis-toi déclare la parole bon enfant confesse la parole appuie-toi sur la parole ne te laisse pas impressionner par la taille de Goliath ne te laisse pas impressionner par la chute de l'enfant ne te laisse pas impressionner par les violences de son agitation ne te laisse pas impressionner par les factures ne te laisse pas impressionner par la taille de la montagne ne te laisse pas impressionner par ce que le médecin dit ne te laisse pas impressionner tu jeûnes et tu pries continue à te rapprocher de Jésus tu as la victoire si l'ennemi s'agite comme ça si l'ennemi se jette par terre comme ça si l'ennemi pousse des hurlements comme ça petit péris c'est pas la première fois que je te dis qu'à cette heure là je fais la prière et ça coupe la connexion avec tout le monde c'est pas la première fois ne baisse pas de main continue à progresser et tu es Dieu et je ne sais pas comment mais je sais que tu es Dieu je ne sais pas comment Seigneur humaine-moi je ne peux rien Seigneur humaine-moi c'est fini mais je sais que tu es Dieu mais je sais que tu es Dieu ah daba 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 ah daba daba oui Seigneur je prie pour mon couple ça fait une semaine de jeûne ce matin je reçois un courrier et des divorces je comprends que le diable est désespéré voyez lorsqu'il y a le contre-coup ça veut dire que votre prière commence à déranger le diable lorsqu'il y a le contre-coup ça veut dire que votre prière a un impact lorsqu'il y a le contre-coup lorsque les démons commencent à s'exciter à essayer de faire le désordre ça veut dire que votre prière est en train vraiment de coincer le diable que les démons sont enculés à acculer ne baissez pas le bras ne vous découragez pas voyez Jésus a avancé le démon a vu Jésus avancer il avançait il avançait il s'est rapproché alors il a pris l'enfant il l'a jeté par terre il a commencé à l'agiter avec violence mais cela n'a pas impressionné Jésus ne te laisse pas impressionner par l'agitation des démons ne te laisse pas impressionner par les circonstances l'agitation des goliaths avec ce muscle ne te laisse pas impressionner ne te laisse pas impressionner ma fille ne te décourage pas ton Dieu et Dieu Dieu peut même permettre que ton église soit fermée et demain il te donne une dix fois plus grande les plans de Dieu sont imprévisibles Dieu peut permettre même que tu perds la salle aujourd'hui et il te donne une meilleure demain ne regardez pas aux circonstances ne dépendez pas à ce que vous voyez voilà pourquoi Jésus Christ s'est dit heureux celui qui croit sans avoir vu mes amis nous regardons trop aux choses visibles tu regardes trop à ton compte en banque ne t'inquiète pas tu regardes trop à la facture refusez de raisonner refusez de raisonner refusez de vous laisser envahir par l'angoisse refusez que l'angoisse vous envahisse refusez que la peur vous envahisse gardez votre foi et déclarez simplement la parole au tout endroit que je mets mon pied tu me le donnes celui qui craint l'éternel le trouve inicie en toutes circonstances par tes meurtres je suis guéri je suis guéri si vos ennemis se réjouissent laissez les se réjouir écoutez bien aimer écoutez bien aimer Jésus ne s'est pas arrêté on va relire ça Luc 9 verset 42 comme il s'approchait comme tu t'approches de lui lui s'approche et parfois c'est toi qui t'approches comme il s'approchait comme tu t'approches de lui par la prière puissante par des jeunes puissants qu'est-ce qu'il va faire les démons le jeta par terre la situation s'est empirée l'enfant qui était debout il était maintenant par terre au lieu que les choses s'améliorent ça s'empire et l'agita avec violence qu'est-ce qu'il voulait faire il voulait impressionner Jésus oh maman ces démons là voulaient impressionner Jésus ces démons là voulaient faire douter Jésus ces démons là voulaient impressionner la foi de Jésus mais Jésus menaça l'esprit impur il dit tu te prends pour qui toi Jésus menaça l'esprit impur il dit écoutez tu n'as pas droit de t'agiter devant moi dément tu n'as pas droit de prendre mon fils dément tu n'as pas droit de prendre mon mari dément écoute moi tu n'as pas droit de toucher ma santé dément tu n'as pas droit de toucher mon église dément tu n'as pas droit écoute moi bien tu es vécu guéris les malades il le rendit à son père malheureusement nous lorsque les démons s'agitent on est découragé ah pasteur je ne comprends pas j'ai gêné sept jours et j'ai récité un courrier de licenciement même Marie-Claude Bouco aussi ne sait pas qu'à sept heures je prie maman Bouco même toi tu ne sais pas qu'à sept heures là je prie ça sonne tout seul quoi ça sonne tout seul c'est pas sa faute ça sonne tout seul Amen Jésus ne s'est pas laissé impressionner ne te laisse pas impressionner vous voyez lorsque Jésus traversait la mer pour aller à Capernaum délivrer les dédémoniaques qui avaient des légions écoutez lorsque Jésus traversait la mer pour aller à Capernaum délivrer les dédémoniaques qu'est-ce que les démons ont fait une tempête s'est soulevé une tempête s'est soulevé une tempête terrible s'est soulevé voyez certaines tempêtes dans nos vies sont des bons signes certaines tempêtes nous montrent que nous sommes sur le bon chemin quand vous êtes en train d'aller dans le plan de Dieu délivrer les âmes apporter la guérison ne soyez pas découragé parce que une tempête s'élève contre toi ne soyez pas découragé par les tempêtes de la vie certaines tempêtes veulent simplement dire que tu es sur le bon chemin ne te laisse pas impressionner traverser une tempête désespère pas voyez Jésus ne s'est pas découragé il a continué dans sa et il a continué à écouter l'esprit mais nous on arrête il y en a qui déposent le bilan il y en a qui disent j'ai de courage il y en a qui disent j'abandonne et là au lieu d'avoir la victoire on donne la victoire à Satan ce n'est pas que Satan a la victoire sur nous mais c'est nous qui lui donnons notre victoire Satan ne peut pas être vainqueur d'un chrétien le chrétien est plus que vainqueur mais parfois c'est nous même qui donnons la victoire à Satan comme Adam et Eve qui ont donné leur autorité à Satan voilà un peu ce que je voulais prier et partager avec vous le contre-écoup des jeûnes et prières puissantes le contre-écoup des jeûnes et prières puissantes il y a certaines prières et jeûnes quand vous montez dedans le diable est dérangé le diable est désespéré il est prêt à tout on peut te menacer regardez-moi Satan m'a envoyé Corona combien de fois ça fait plus de 1 à la pandémie existe mais il s'est arrangé pour m'envoyer quelqu'un avec le virus jusqu'à la maison j'ai manqué le discernement j'ai entendu une voix douce qui m'a dit ne la récupère pas une voix douce m'a dit j'étais en train d'enregistrer ma vidéo dans mon bureau là-bas une voix douce m'a dit ne récupère pas du prochainement tu es en jeûne j'ai dit bien si j'ai dit ça elle va mal comprendre elle va mal vous voyez vos sentiments là attention n'agissez jamais par sentiment agissez par révélation tendre père je suis en train de te prier pour tous les bien-aimés qui nous regardent et d'autres qui sont en train de subir des contre-attaques des contre-coups parce qu'ils sont en train de se rapprocher de toi et plus on se rapproche de toi plus les puissances qui nous gardent dans la servitude sont terrorisées plus on se rapproche de Jésus et plus les puissances qui bloquent nos familles qui bloquent nos enfants nos finances sont agités et parfois les démons essayent de nous jeter par terre et des fois on dit Seigneur mais comment est-ce que je m'approche de toi et tel problème arrive Seigneur ma vie est en ordre j'ai arrangé mes affaires j'ai arrêté la cigarette j'ai arrêté de pécher et je gêne sept jours tel problème arrive je ne suis pas béni licenciement telle facture arrive Seigneur pourquoi ça c'est parce que c'est un contre-coup les démons essayent de te jeter dans le désespoir les démons essayent de te jeter dans le découragement les démons essayent de te jeter dans la confusion mais garde l'attitude de Jésus même si il agite les choses violemment et quand les démons ont vu que Jésus était droit dans ses bottes il a commencé à agiter l'enfant maintenant je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un piquer une crise d'épilepsie je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un piquer une crise d'épilepsie c'est impressionnant vous risquez de penser que la personne est en train de mourir ou la personne c'est terrible impressionnant mais Jésus n'était pas impressionné il était droit dans ses bottes il savait qui il était il savait qui était en lui il a dit écoutez Satan je ne l'ai pas avec moi écoute moi écoute moi je te parle là tes petites manœuvres là pas avec moi écoute moi toi qui agite mon mari toi qui agite mon fils calme toi au nom de Jésus vous voyez là après 45 jours de jeûne mon fils a fait sa valise il a dit il est allé se reposer quelque part il a fait sa valise il a dit et moi je suis resté là j'ai dit mais ça fait des années qu'il n'a jamais fait ça je dis assis dans mon lit je dis mais tiens c'est bizarre ça fait des années qu'il n'a jamais fait ça ça fait des années qu'on est ensemble comme ça on a eu toute forme de problème il n'a jamais fait ça il fallait que je fasse 40 jours j'ai dit seigneur les démons là qui se cachent derrière je n'arrêterai pas de gêner jusqu'à ce qu'il soit parti seigneur ça me coûtera le prix que ça me coûtera ces démons là vous voyez j'ai fait 40 jours maintenant je viens de terminer 7 jours j'ai arrêté 40 maintenant j'ai fait 7 encore et bientôt je vais recommencer encore 7 je vous dis j'arrêterai pas j'arrêterai pas j'arrêterai pas le diable doit me restituer tout ce qu'il m'a volé je dis bien j'arrêterai pas ça me coûtera ce que ça me coûtera le temps ça prendra le temps que ça prendra mais Satan doit rembourser tout ce qu'il a volé et puis il doit lâcher comme mon show il est hors de question que mon ministère termine comme lui il veut je veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie vous voyez il a fait un contre-coup j'ai attrapé coronavirus une soeur de la Martinique m'appelle mais dit Bishop Eli moi je l'aurai jamais moi j'ai la foi une soeur de la Martinique elle m'appelle une bébé spirituelle j'ai dit ma fille je suis Bishop Eli j'ai baptisé des gens j'ai baptisé des pasteurs des apôtres fais attention à toi bon je ne souhaite pas que cela t'arrive si tu as une plus grande foi que moi gloire à Dieu vous voyez j'ai ouvert une porte je me suis répanti la porte n'est pas toujours un gros péché la porte ça peut être Dieu te dit ne reçois pas telle personne tu le reçois tu désobéis quand même toute désobéissance est une désobéissance Dieu peut te dire n'aide pas telle personne tu l'aides un jour Dieu m'a dit n'impose pas les mains à cette personne il a des choses qu'il cache j'ai désobéi c'est la première fois qu'un démon m'a frappé il y a plus de 30 ans on a envoyé un sorcier me voir dans mon église de Grigny le gars est là Dieu m'a dit ne lui impose pas le même j'ai couché par terre je me reposais par terre je vois un ange qui m'apparaît qui m'a dit comme ça clair n'impose pas le même à cet homme là il sait lui-même qu'est-ce qu'il cache en lui mais j'étais encore trop jeune dans la délivrance je pensais que c'était moi Bishop Elie qui chassait les démons c'était moi qui avait l'option la puissance alors c'est moi qui chasse quand je me suis levé je n'ai pas écouté ce que Dieu m'a dit j'ai ouvert une porte il est vite venu pour me donner sa tête dès que j'ai imposé les mains les garçons sont tombés comme une plage boum les démons ont dit je m'appelle Sumba je suis une chef d'une armée ma légion est en Afrique je vais aller les récupérer et je reviens maintenant ce que je vous dis pasteur Hervé est témoin pasteur Hervé est témoin il peut témoigner pasteur Fred aussi est témoin il peut témoigner ils ont assisté à ça il m'a dit je vais récupérer ma légion je reviens moi j'ai dit c'est temps alors c'est temps Simba est revenu il a tenu parole il est parti et il est revenu il ne blaguez pas il était vraiment un chef c'était vraiment un chef de légion il avait une légion mes amis moi je crois que c'était une blague il est revenu et quand il est revenu moi j'étais je dormais par terre comme ça je vis mon bras ce bras là m'est gratté ça grattait j'ai gratté comme ça dans une minute le bras a doublé dans cinq minutes ça triplait j'ai dit ah j'ai compris c'était Simba j'ai compris mes amis n'est-ce pas demain nous devons gêner nous devons arrêter cette pandémie chrétien prenons autorité sur ces démons de coronavirus on peut l'arrêter ne passez pas le temps voilà encore des pasteurs qui m'envoient des vidéos complotistes toi un pasteur tu n'as que ça faire Jésus toi un homme de Dieu envoie-moi une vidéo de prédication envoie-moi une vidéo d'adoration envoie-moi une vidéo même un mot un verset s'il te plaît tu m'envoies des discours des complotistes des cochonneries des discours on manipule Macron je dis mais c'est vous les hommes de Dieu vous êtes tombés tellement bas vous n'êtes plus différents des païens vous n'êtes plus différents des païens hommes de Dieu tu prêches la parole tu envoies des vidéos des mensonges des complots des discours on insulte Macron on fait ceci et toi un homme de Dieu tu fais ça notre travail c'est l'évangile bien-aimé notre travail c'est apporter la bonne nouvelle mobilisons les chrétiens dans la prière nous avons le pouvoir sur les démons aucune puissance ne va nous résister indifions les chrétiens mais non tu l'envoies des vidéos complotistes maintenant il y a des malades des païens vont mourir des païens sont en train de mourir au lieu qu'on prie tu regardes tes vidéos complotistes tes vidéos tu regardes un tel a dit un tel non mes amis que Dieu vous fasse grâce je vous aime beaucoup je me sens bien je me sens bien et surtout je me sens je vous avouerai je me sens bien le jeûne est une bonne chose je ne veux pas arrêter mon jeûne je ne veux pas arrêter non je ne veux pas arrêter je veux vivre sa gloire le Seigneur m'a promis 5000 personnes vous savez il y a des promesses que Dieu vous donne si vous ne priez pas vous ne la vivrez pas Dieu a dit aux disciples ne quittez pas Jérusalem attendez la promesse du père les disciples sont allés dans la chambre hôte ils ont prié pendant 15 jours le feu est tombé je ne sais pas si ils n'avaient pas prié si cela allait s'accomplir il y a des promesses qui ne s'accompliront pas parce que vous ne priez pas Dieu vous a promis un ministère Dieu vous a promis une délivrance Dieu vous a promis la santé Dieu vous a promis des âmes mais vous devez prier si vous ne priez pas cela ne va pas s'accomplir bien aimé et moi j'ai dit je n'arrêterai pas mon jeûne s'il faut que je pèse 50 kilos je vais atteindre 50 kilos mais je vais vivre la parole de Dieu dans ma vie merci vous avez prié pour moi je me sens en forme et béni voilà merci que Dieu me pardonne si j'ai fait un tort à l'un de vous vous qui me suivez parce qu'il y a beaucoup de gens inconnus qui me suivent des gens que je ne vois pas qui me suivent il y en a beaucoup et j'aimerais vous dire si j'ai fait un tort à l'un de vous pardonnez-moi mais je vous dirai devant ce Dieu que je connais que je crains je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un intentionnellement sur terre je vous dis cela devant le Saint-Esprit mon doudou préféré devant le Dieu le Père que j'honore et au nom de Jésus l'amour de ma vie je n'ai jamais rien fait avec l'intention de nuire à quelqu'un j'ai eu des gens qui m'ont prêté des fausses intentions je n'ai jamais compris pourquoi des gens parfois me prêtent des fausses intentions je n'ai jamais compris mais je n'ai jamais dans ma vie fait quelque chose dans le but de nuire à quelqu'un mais je sais que par maladresse parfois on dit un mot qui blesse à quelqu'un et parfois on fait quelque chose l'autre pense que tu le fais contre lui mais jamais Dieu connait mon coeur mais si de toute manière quelqu'un a été blessé par un mot ou par un comportement sache que je te demande pardon et que je t'aime de l'amour de Dieu et que je t'aime beaucoup que Dieu vous bénisse on se voit demain demain encore on va partager Amen c'est l'une des rares fois que j'ai le temps et voilà 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 j'aimerais vous dire j'aimerais adresser la parole s'il y a des gens qui veulent m'aider parfois anciens pasteurs qui veulent me soutenir j'en ai besoin parfois c'est pas facile prêcher 7 jours sur site voyez ce message là que je vous ai prêché je ne l'ai pas du tout préparé encore je ne l'ai même pas préparé c'est ce matin que je priais cela m'est venu à l'esprit je crois que je vous ai envoyé le sujet ce matin je vous ai envoyé ce matin j'ai envoyé une vidéo cela m'est venu à l'esprit et j'ai cherché le passage qui pouvait bien illustrer et je voulais prêcher c'est pas évident tous les jours de prêcher un message nouveau c'est pas tout le monde les gens ont besoin d'une semaine pour préparer un message mais moi j'ai béni Dieu pour le pasteur que Dieu m'avait donné moi quand j'étais en formation pastorale il y avait moi pasteur Fofi pasteur Fodimboata pasteur Fall on venait le dimanche à l'église le pasteur disait évangéliste Eli tu prêches un point de train tu n'avais pas le temps de préparer et garde à toi tu devais t'arranger de prêcher aussi sinon tu ne prêcheras plus jamais pendant un an aujourd'hui je vois le fruit de cette formation passez la journée en paix que Dieu vous bénisse que Dieu vous fasse grâce je vous aime et à bientôt dans la vie dans la vie « tu ne prêcheras » « tu ne prêcheras »